Giovanni Abelköffner qui est avec nous en direct depuis Bordeaux, mais juste avant de monter dans le train et c'est pour ça qu'on bouscule un petit peu le programme. Bonsoir Giovanni. Bonsoir, merci de vous avoir moi. Merci d'être avec nous. J'imagine qu'il doit y avoir du sourire après cette victoire à Bordeaux. Elle est précieuse et vous l'avez obtenue juste in extremis. Bien sûr, tous contents de ce match qu'on a fait, surtout le dernier essai à la fin, avec trois minutes de reste en match. C'est très bien passé pour nous. Après, c'est la première victoire pour l'estat français à Bordeaux depuis 2015. Nous, on est très frères de nos épreuves ce soir. Et oui, des résultats du match surtout. Oui, on se souvient en 2015 que cette victoire à Bordeaux avait ensuite mené l'équipe vers le titre. Donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Notamment, est-ce que c'est un cadeau un peu pour dégonfler cette crise qui couvait, Giovanni ? Bien sûr, on nous joue à un impact. Quand des choses sortent en milieu, que nous, forcément, on ne peut pas contrôler. Mais après, on sait qu'il faut juste rester soudés entre nous. On sait que nous tous, on a le même objectif. Et comme ça, on peut aller loin. Et cette victoire ce soir, nous beaucoup aider sur ce cas-là. Alexandre ? Radio, on a senti sur le terrain qu'il y avait beaucoup de tensions avec les Bordelais. Et on a la sensation que le stade français Paris, quand c'est un peu tendu sur le terrain, eh bien, ça vous va bien. Est-ce que vous aimez cet esprit un peu combatif ? Peut-être un peu plus féroce que les autres ? Je pense, bien sûr, il y avait un peu plus des émotions pour ce match. Après, les choses, ils sont sorties. Mais oui, franchement, en premier benvenu, on n'était pas au niveau. Mais on a bien soudé entre nous. Et on a fini 21 verts à la mi-temps. Et ça nous donnait l'opportunité de gagner le match à la fin. Giovanni Abelküffner, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Yann Uge, peut-être une question ou une réflexion pour le troisième ligne du stade français ? Salut Giovanni, c'était Jute. Quelle est votre sensation à 21-6 ? On pense que le match est, sincèrement, quand on est devant la télé, on pense que le match est plié. On vous voit, vous n'êtes pas trop dedans, il y a beaucoup de fautes. Comment vous arrivez à renverser la situation pour arriver à 21-20 à la mi-temps ? Honnêtement, c'est une question très bien, mais c'est dur. Là, après, je pense que c'était le deuxième essai de Buros, qui l'a marqué de quasiment 4-10 mètres. C'était dur, mais comme je disais avant, on a ressoudé entre nous, on a essayé de diminuer notre faute, parce que c'était nos erreurs qui ont donné l'opportunité à Buros. Et on a fait ça, et grâce à ça, on a fini à la poche au mi-temps. Et oui, on a la chance à la fin de cet essai, cette interception de maquée. Non, mais je ne sais pas exactement ce que je veux dire, mais nous, surtout, on est contents. Giovanni, on a vu cette semaine, et vous en parliez il y a un instant, qu'il y a eu beaucoup de choses dans la presse, dans les médias, autour de Karim Ghezal. Est-ce que vous, les joueurs, vous êtes toujours 100% au soutien de Karim Ghezal ? Comment vous avez vécu cette semaine ? Est-ce que vous avez senti une fracture entre le staff et les joueurs ? Ou tout cela a été un petit peu trop développé ? Pour moi, c'est un peu exagéré, bien sûr. Il y a des complices quand il y a des changements de staff et des joueurs qui perdent des habitudes. Mais pour moi, c'est beaucoup trop exagéré. On tient et il y en a des choses qu'on veut rester entre nous. Donc, ça veut dire que dans le vestiaire, vous avez quand même célébré ça entre le staff et les joueurs ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si on perd, on fait ça tous ensemble. Et c'est pareil chaque semaine. Ça ne change rien pour nous, les articles de sort de nous. Giovanni Abel Koeffner, peut-être Philippe Spanguero, peut-être la question de la fin avant de libérer Giovanni, qui doit monter dans le train pour rentrer à Paris ? Non, non, pas de question, mais juste une remarque. En effet, comme Johan, c'est vrai que ce caractère collectif pour revenir de ce 21-6 et puis pour recoller au score à la mi-temps et puis se laisser le droit de rêver pour cet essai-là en fin de match, est-ce qu'ils considèrent que c'est un des moments clés de la saison pour construire ce collectif ? Oui, pour moi, c'est un moment clé. On a perdu quatre matchs à finir avec le Champions Cup inclus. Du coup, là, on peut relancer en top 14. On sait qu'on ne joue plus le Champions Cup. Et là, on commence la deuxième phase de ce championnat à fond et une victoire extérieure, c'est tout en bien. Bon, on vous félicite en tout cas, Giovanni Abel Koeffner. Bon retour à Paris. Et puis surtout, bonne poursuite de la saison. Voilà, avec le Stade français vainqueur aujourd'hui, 30 à 26. Giovanni Abel Koeffner en direct sur Sud Radio. Bon, on va...